Bonjour à tous, bienvenue ici en direct du canal tunnel de Saint-Albin en Haute-Saône. Nous sommes là pour parler d'un long métrage qui va s'appeler, qui s'appellera Saison et dont le réalisateur scénariste s'appelle lui Olivier Gray. Bonjour. Bonjour Franck. De quoi va parler Saison ? Alors Saison va parler de musique, va parler d'art et va parler de nos vies, du rôle de l'art dans nos vies, du fil de l'eau qu'on retrouvera dans chaque segment de ce film. De la nature, de la poésie. Une vraie réflexion philosophique j'ai envie de dire, dont le tournage sera effectué à 80% en Franche-Comté, pourquoi ? Et bien comme vous le savez, la Franche-Comté à l'un comme à l'autre est la terre de nos origines. Et puis je trouve que notamment la Haute-Saône, la vallée de la Saône n'a jamais été exploitée en termes de cinéma et que c'était le moment et à partir du moment où c'est mon premier long métrage de réalisateur, autant commencer chez moi. Hommage à la musique, à l'eau, vous le disiez à l'instant, c'est pour ça qu'on est à cet endroit. À la danse aussi, il y a une charmante danseuse un petit peu plus loin derrière nous. Pourquoi la danse ? Qui est-elle ? Comment ça va se passer ? Alors Cécile Danjou qui est accompagnée par Bernard Montrichard au banjo indien et danseuse et on la retrouve dans le segment printemps qui est le segment d'ouverture du film. Elle dansera au bord de l'océan Atlantique et elle est en quête de la grâce. Merci beaucoup pour ces premières explications tout au début du tournage cet été. À vos côtés, Christian Décamp, chanteur mythique de groupe de rock Ange, bien connu en Franche-Comté. Vous jouez votre propre rôle dans ce film. Pourquoi avoir accepté cette proposition ? J'accepte tout ce que me propose Olivier. C'est mon fils spirituel de cinéma finalement. Et puis j'adore la Franche-Comté, la preuve, j'y suis né et j'y vis et c'est très bien. Le lieu est somptueux et puis le scénario est franchement excitant. Alors donc jouer mon propre rôle, c'est déjà un bonheur. Et en plus l'issue de ce segment qui s'appelle Vénération est assez surprenant. Donc toute cette aventure, quand il s'agit d'aventure, moi je suis toujours partant. Toujours partant. Merci pour ce témoignage. Je vais récupérer votre micro Olivier parce que je vais aller à la rencontre d'un autre acteur comédien. Il s'appelle Philippe Ambroussigny. Regardez, il admirait le panorama. Bonjour Philippe, je vous présente rapidement. Un comédien notamment dans Valmont, Vive la France, hors jeu, la télé Boulevard du Palais, Caméra Café, Femmes de loi. On va avancer tranquillement. Vous étiez là en train de contempler le panorama. Ce cadre de la Haute-Saône, de la Vallée de la Saône, pour ce film, ça vous paraît particulièrement adapté ? Complètement. Moi je cautionne complètement dès que j'ai eu ce rapport avec Monsieur Olivier. Je vois Victor Hugo, moi je suis déjà au Frère Lumière sur la place à Besançon. Là on parle de Franck Comtey aussi. Et puis le film, c'est ces saisons qu'on ressent si fortement ici, c'est cette poésie. Mais vraiment, vraiment, c'est très prenant ça. Je suis sûr que ça donnera quelque chose de très beau. Et cette population aussi, on va parler un petit peu de cette écharpe que vous avez autour de cou. Parce que vous êtes arrivé hier justement pour cette émission. Hier, c'est sur Saône. C'est sur Saône, le club, c'est celui-là. Là, ça parle de football. Et les gens ont l'âme aussi ronde que ce fameux ballon derrière lequel on court, si souvent. Alors courons vers nos âmes et on verra où ça nous mène. Vous avez baroulé partout à travers le monde dans le cadre de votre profession. Vous avez arrivé ici, on a presque envie de dire dans cet endroit un petit peu perdu de Haute-Saône. Comment vous le vivez ? Il est le film saison. Voilà. Et il n'est pas perdu. Regardez, on n'est pas perdu, on est si nombreux. On est là ensemble. Et vraiment, vraiment, mais jusqu'à la nature, mais plus que simplement de parler de beauté et d'esthétisme. Je ne doute pas du fait que tout ça sera dans le film. Mais c'est l'âme aussi de la région, cette région de passage. Je sais aussi cette ancienne occupation espagnole. Il y a des siècles. Et Comtois, Rantois, Conénie, Marfois. Et voilà, tout ce qu'il y a. Ça va jusqu'à Proudhon même, qui était par là, ou réfugié, ou de par là. Et tous ces gens, c'est très riche. Aussi dans les âmes que dans le territoire. C'était le bon endroit à choisir, en tout cas. Oui, moi, je brince vraiment. Merci beaucoup, Philippe. Je récupère votre micro, justement. On parle de grâce, on parle de musique, on parle de danse, justement. Alors, je vais continuer à en parler un instant avec Laurence Rocheteau. Bonjour, Laurence. Vous êtes danseuse, chorégraphe, dresseuse de chevaux aussi, on pourrait le dire. C'est votre premier rôle dans Saison. Pourquoi vous avez accepté ? En fait, il y a plein de choses. Les chevaux, la grâce, la grâce, vraiment, la danse, la musique, tous les artistes, que des gens, en fait, qui ont plein de talents différents. Et en fait, il a réussi à nous regrouper. C'est une alchimie incroyable, parce que tout le monde s'entend comme si on se connaissait. Voilà. C'est magique, on va dire. Mirette qui porte bien son nom, semblait vous... On va se tourner un petit peu, voilà, comme ça, qu'on la voit. Mirette qui porte bien son nom, semblait vous souffler la réponse à l'oreille. Oui, Mirette, elle me parle. En fait, c'est complètement, bon, on va dire, ça y est, elle a fumé la moquette et tout. Non, non, pas du tout. Les chevaux, quand ils se sentent bien, ils nous sollicitent, ils se frottent. Voilà, c'est un petit peu le langage du corps. On va rappeler justement que dans le film, vous êtes cavalière. Vous avez plusieurs scènes à cheval aussi. Ça, vraiment, ça a contribué à dire oui à Olivier Gray pour le film de saison. Complètement. En fait, c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire danser, monter à cheval, pouvoir communiquer, travailler sur la légèreté. La grâce et il y avait, c'est comme si c'était, c'est un don du ciel qui est arrivé là, un petit cadeau. On parle de légèreté, on parle de grâce. On est obligé de parler aussi de Cécile, la danseuse qui est derrière nous. Vous êtes sa chorégraphe. Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Qu'est-ce que vous allez lui demander ? Puis comment ça se passe déjà ? Ben, Cécile, c'est, ben voilà, Cécile, c'est la grâce incarnée. En gros, elle est, c'est vraiment une personne touchante. Et il n'y a pas vraiment besoin de parler, il n'y a qu'à la regarder. Elle est imprégnée par la musique. Non, ça va être très intéressant justement de la coacher et de travailler comme ça dans un... Ça va être que des gens qui vont communiquer, mais se donner un petit plus à chaque fois. Ça fonctionne bien. Déjà là, tout le monde a appris à... Oui, ça va être un petit plus à chaque fois. Ça va être sympa. Très bien. Je vous remercie en tout cas pour ce témoignage. Bonne route aussi avec les chevaux. Je vous rappelle, saison début du tournage cet été, apparaître bientôt sur les écrans. On espère au cinéma. En tout cas, on va suivre ça de très près. À très vite. Sous-titrage ST' 501